Que peut-on faire comme étalonnage sur une vidéo tournée avec un iPhone ? On va regarder tout de suite ça dans DaVinci Resolve 16.1 Bonjour et bienvenue sur Pixen Lite C'était une question de Marie Mio de la chaîne YouTube Marie Mio Jazz S4 Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse d'apprendre le chant C'est une chaîne YouTube qui parle de l'apprentissage du chant Je ne suis pas du tout un spécialiste mais si ça vous intéresse allez voir sa chaîne Donc Marie tourne ses vidéos avec un iPhone et elle voulait savoir ce qu'on pouvait faire comme étalonnage Pour améliorer la qualité de l'image, comment faire pour détacher plus le sujet du fond Elle m'a envoyé un petit morceau de vidéo, on va regarder tout ça tout de suite dans DaVinci Resolve On se retrouve dans DaVinci Resolve, on est dans la version 16 Mais on va pouvoir faire cet étalonnage déjà dans la version 15 Là on est dans la 16.1 plus précisément qui est en version bêta Mais on va pouvoir faire le même travail dans la version 15 et la version 16 On dit souvent que pour faire un étalonnage il vaut mieux être en log Il vaut mieux avoir une vidéo de très grande qualité Et là on va voir ce qu'on peut faire sur une vidéo d'un iPhone Et on va voir qu'on peut déjà faire pas mal de choses On est ici dans le module montage On a un petit clip, celui-ci est étalonné et celui-ci n'est pas étalonné Vous voyez la différence Mais déjà avec cette vidéo d'iPhone, on voit que la qualité n'est pas si mauvaise que ça Donc on va aller de suite, on va se positionner sur ce clip Et on va aller de suite dans le module color ou étalonnage en français Pour pouvoir étalonner ce clip Je vais fermer tout de suite la galerie pour gagner de la place Et qu'on voit bien ce qu'on fait Donc ici j'ai mon premier node Je vais de suite rajouter un node par la touche Alt-S Il va m'en falloir quelques-uns Donc j'en rajoute de suite quelques-uns On verra si ça suffit Je me place sur le premier La première chose que je vais faire Comme si c'est une vidéo d'iPhone Comme sur tous les smartphones On a pas mal de bruit On voit bien ici, si je me mets en lecture Ça fourmille un peu Il y a des petites taches de couleurs qui fourmillent On va aller réduire ça En essayant de perdre le moins de détails possible On voit ici bien dans le cou Dans le cou, ça fourmille un peu Donc j'ai sélectionné mon premier node Et pour réduire le bruit Je vais aller ici sur les effets de mouvement Donc ça s'appelle effet de mouvement Parce qu'il y a des possibilités de travailler sur du flou De bouger Mais je vais surtout pouvoir faire une réduction du bruit Alors la réduction du bruit temporel Est disponible seulement dans la version payante DaVinci Resolve Studio Et sauf si ça a changé depuis Mais normalement la réduction du bruit spatial Est disponible même dans la version gratuite Donc j'ai d'abord le réglage du mode par défaut Le mode est réglé sur rapide Mais il va faire un travail de qualité pas très bonne Ensuite j'ai meilleure qualité Et qualité améliorée On va se mettre par exemple ici en meilleure qualité Le rayon il va prendre en compte des défauts modérés Ou de grande taille ou de petite taille Là on a quand même des défauts qui sont assez gros en surface Donc je vais me mettre en grande taille Je vais donc me mettre en lecture ici en boucle Et je vais commencer à monter mon seuil ici Je vais monter mon seuil jusqu'à ce que je vois que le bruit soit suffisamment réduit Sans altérer sans altérer trop les détails Voilà donc là c'est fonction de ce que je désire Alors si je monte trop là je suis monté jusqu'à 100% Donc ici je vois que je vais perdre du détail dans les lunettes Dans les cheveux Donc je vais redescendre petit à petit Jusqu'à récupérer du détail Sans retrouver trop de bruit Voilà ici j'ai réalisé un débruitage assez fort Mais on voit que j'arrive tout de même à conserver du détail Et j'ai plus le bruit ici dans les zones qui étaient concernées J'ai quand même du détail dans les cheveux Alors on va passer sur le node numéro 2 Et on va aller s'occuper de la balance des couleurs Puisqu'on voit ici que le gris n'est pas tout à fait gris Il est un peu jaune Il y a une dominante de jaune dans l'image Et on va donc refaire une balance des blancs Pour ça on va aller ici sur les roues colorimétriques Et on va simplement faire une balance automatique avec la pipette Sur le fond qui est gris Donc on va pouvoir utiliser ce fond gris pour faire notre balance Donc je clique sur la pipette Et ici je viens là Voilà Je vois que j'ai perdu cette teinte un peu jaunasse Et que ici si je vais dans le volet 2 Ma température et ma teinte a été légèrement modifiées Pour obtenir une balance plus équilibrée Ce qu'on va faire aussi dans ce nœud On va aller booster les couleurs On va aller booster un petit peu la saturation Alors par exemple je peux aller ici dans la zone 1 Et monter ma saturation Mais je vois que si je monte la saturation comme ceci Je vais bien monter la saturation sur le visage Mais aussi un petit peu sur le fond Où on va se retrouver avec des couleurs parasites Donc en général avant de monter ma saturation Ici je vais me remettre à 50% Avant de monter ma saturation Je vais baisser un petit peu la valeur EC Ici on va baisser un petit peu Pour avoir plus du tout de couleurs dans cette zone grise Ce curseur EC n'agit pas comme le curseur saturation Il va aller décaler complètement nos valeurs de saturation Il va nous permettre d'obtenir des gris bien gris Des noirs bien noirs Et des blancs bien blancs Donc je vois que si je monte ici Complètement ma saturation De manière assez aberrante Ça ne monte que sur le visage Puisqu'ici je n'ai pas de couleur du tout Si mon curseur EC avait été à 0 En montant ma saturation Ici sur le visage J'aurais eu un petit peu des couleurs Qui seraient apparues dans l'arrière plan Ce que je ne souhaite pas Donc ici je me règle Voilà comme ceci Pour avoir un fond bien gris Et ensuite je peux monter ma saturation Comme j'ai envie à l'oeil On va aller dans le nœud suivant Et on va s'occuper un petit peu de la lumière Puisque ce que je veux C'est obtenir le visage Qui soit plus lumineux que l'arrière plan On va aller dans les roues colorimétriques Dans les réglages standards Des roues colorimétriques Et on va baisser un petit peu le gain Pour assombrir Donc ça c'est une première étape Je baisse ma lumière Si je regarde avant, après J'ai baissé la lumière Et ici je vois ici dans mes scopes Que j'ai baissé mes courbes Qui touchaient le point haut Ce que je ne voulais pas Donc j'ai ramené mes courbes Dans une portion plus raisonnable Et je vais pouvoir aller dans le nœud suivant Pour remettre un peu de lumière sur le visage Et garder l'arrière plan moins éclairé Pour faire ça, ce que je vais utiliser C'est un power window Ici je clique sur mon power window Je vais rajouter un power window circulaire Que je vais redimensionner comme je le souhaite Si vous voulez plus de détails Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les power windows Donc je le positionne bien sur le visage J'adoucis un peu les contours Je l'allonge un peu Je le rends un petit peu ovale Ici toujours dans le gain Dans mes roues colorimétriques Je vais monter très légèrement l'éclairage sur le visage Sans aller trop loin Voilà, on va essayer d'être précis De faire quelque chose de délicat Donc j'ai remonté un petit peu l'éclairage sur le visage Sans toucher ici Sur mes courbes de mes scopes Sans toucher le bord du cadre Si je regarde avant, après Je crée un contraste entre le visage et l'arrière plan Si je regarde avant et après tout traitement En cliquant ici Je peux voir sans traitement Et après étalonnage Je pourrais tout à fait m'arrêter là Mais je vais essayer de créer Une couleur bleutée sur l'arrière plan Pour donner un effet Qui détache encore plus le visage de l'arrière plan Donc je vais créer un nœud supplémentaire Alt S Je vais rajouter un power window sur le visage Puisque c'est toujours Sur une zone spécifique Que je veux agir Donc on va faire quelque chose de fin Bien précis sur le visage Ici Avec tout de même du dégradé Et on va donc travailler La couleur légèrement Dans un premier temps Sur l'offset Pour changer la couleur totalement Donc je vais aller Ici Dans cette zone Pour changer ma couleur Mais je vais inverser Je vais inverser mon masque De mon power window Pour pouvoir agir sur le fond Donc je vais baisser le gain Pour diminuer l'éclairage Sur mon arrière plan Et je peux ensuite encore Ajuster cette couleur Ici Dans les roues colorimétriques En log Alors je peux regarder S'il faut travailler plus Sur les hautes lumières Ou sur les basses lumières Ici je vois Dans les moyennes lumières J'impacte un peu le bas de l'image Donc je vais rajouter Un petit peu de bleu Dans cette zone Dans le bas de l'image Et ici Dans les hautes lumières aussi Je vais aller rajouter Un petit peu de bleuté Donc une fois que j'ai fait Ces réglages Je peux ajuster Comme je le souhaite Les dimensions De mon power window Mais qu'est-ce qui se passe Quand je fais lecture De ma vidéo Là le power window Ne bouge pas Et donc le visage Je peux se déplacer Et ne pas avoir Tout à fait Les bonnes couleurs En fonction de là Où il se trouve Donc on va se placer Tout au début de la vidéo Et on va aller Traquer ce power window Donc on va aller Sur le tracker Je pense que dans ce cas On n'a pas forcément Besoin de la 3D Donc je vais décocher La 3D Et je vais ici Lancer mon tracker Je lance mon tracker Il traque bien le visage Et garde le power window Bien positionné Sur le visage Une fois que j'ai terminé ça Je peux encore ajuster Mes paramètres Si je veux Diminuer encore un peu La lumière du fond Je peux le faire Je peux encore Modifier les couleurs Et si je trouve Que mon effet Au global Est un petit peu Trop marqué Je peux aller ici Dans l'alpha Et diminuer Le gain en sortie Ici Si je diminue Le gain en sortie Lorsqu'il est à 0 J'ai aucun effet De mon node Et lorsqu'il est à 100% J'ai 100% d'effet De mon node Donc ça c'est une option Toujours intéressante Quand on veut ajuster Au global L'effet d'un node On peut jouer Sur cette couche alpha Et donc sur ce paramètre De gain en sortie Voilà vous avez vu Qu'on peut faire déjà Pas mal de choses Sur une vidéo d'iPhone Au niveau de l'étalonnage On croit souvent Qu'il faut avoir Tourné en log Ou avoir une super caméra Pour pouvoir faire Des étalonnages On peut étalonner Même la vidéo Qui vient d'un smartphone Un iPhone C'est déjà pas mal C'est déjà une bonne caméra Merci Merci à tous Si vous avez des questions N'hésitez pas à les laisser Dans les commentaires Depuis le début du mois On a créé un groupe Facebook Qui s'appelle Pixen Lite Création vidéo Vous pouvez aussi Demander l'accès Au groupe Facebook En allant Soit sur Facebook Soit sur le petit icône Qui est dans la bannière De la chaîne Pixen Lite A très bientôt Sur Pixen Lite Merci